En ces temps de crise, si la vente à domicile a le vent en poupe, le logement reste quant à lui problématique. C'est vrai à Toulouse comme dans tout l'Hexagone d'ailleurs. Aujourd'hui, un dispositif se propose de venir en aide aux ménages les plus modestes pour trouver une location et en même temps assurer aux propriétaires de ces logements des rendements sécurisés. Il s'agit de Solibail, un dispositif géré par le Pacte Haute-Garonne et l'association Clé du Sud. Ce soir, pour nous en parler, Frédéric Sèsbron, le directeur du Pacte 31. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On va rappeler que le Pacte 31, c'est une association adhérente de la Fédération des Pactes, un réseau associatif de services aux personnes dans le secteur de l'immobilier. Solibail, finalement, on pourrait le résumer en trois mots, gestion locative, solidaire, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Il y a deux dispositifs bien distincts. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces dispositifs ? L'objet de ce dispositif, c'est de rechercher des logements dans le parc privé pour trouver à reloger des personnes qui ont des difficultés à se reloger dans des logements. L'État a mis en place un dispositif que nous animons et qui est à destination de deux axes. Un premier axe, qui est de rechercher des logements dans le parc privé pour que le pacte, notre association, devienne locataire du propriétaire bailleur pendant un an, pendant lequel nous hébergeons les personnes qui nous sont adressées par les services de la préfecture et nous avons un an pour rechercher un logement définitif pour ces personnes-là. Pour le propriétaire, nous louons en titre le logement, donc il n'y a pas d'impayés, il n'y a pas de vacances. Nous payons tous les frais de loyer et de charges et nous remettons en état le logement s'il y a malheur de dégradation du logement par le locataire, ce qui est assez rare. Et nous accompagnons, nous, socialement, le locataire dans ce logement-là. C'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est que nous proposons aux propriétaires bailleurs de prendre en gestion le logement qu'ils ont pour reloger, donc avec un bail normal, des personnes qui peuvent bénéficier de la location de logement et nous assurons pendant la première année de cette location, là aussi, toutes les garanties sur le paiement des loyers, sur les dégradations, sur la vacance auprès du propriétaire. Par contre, nous recherchons des logements qui ont des niveaux de loyer qui sont relativement modestes, puisqu'on est autour de 7,50 euros du mètre carré pour ces logements qui font moins de 90 mètres carrés. Alors, quel type de logement ? Tout logement ? Du studio à la maison ? Alors, on recherche tout type de logement puisque la demande est vaste. Donc, on recherche des logements qui sont autour de 20 mètres carrés jusqu'au T5, que ce soit appartement ou maison, qu'ils soient situés sur l'agglomération toulousaine ou l'ensemble du département. C'est là où la demande est. Nous recherchons des logements qui soient accessibles, qui soient accessibles au transport en commun et qui soient à proximité de commerce et de services. Quel coût, justement, pour ce service que vous proposez ? Combien ça coûte ? Alors, pour le propriétaire, ça ne coûte rien puisque c'est pris en charge par l'État. Et pour le locataire ? Et pour le locataire, alors, dans le premier dispositif, le locataire va nous payer à nous 25% de l'ensemble de ses ressources. Pour le propriétaire, lui, il verra le loyer que nous lui payerons tous les mois globalement. Pour le deuxième... Pas de caution inversée, ce genre de choses ? Les locataires sont hébergés par le pacte et versent au pacte 25% des ressources. Nous, on loue au propriétaire le loyer qui le met dans le logement. Dans le deuxième dispositif, c'est le locataire qui loue directement au propriétaire, qui va lui payer le loyer, mais il peut bénéficier de l'allocation personnalisée au logement, donc l'APL, qui couvre une partie du loyer. S'il s'avère qu'il y a des impayés ou des retards de paiement, c'est le pacte, à travers ce que lui verse l'État, qui rembourse le propriétaire sur ses impayés. Quelles sont les conditions pour entrer dans ce dispositif pour les locataires, par exemple ? Est-ce que tout le monde peut y entrer ? Non, tout le monde ne peut pas y entrer, puisque ce sont des locataires qui sont repérés par les services de l'État, qui nous sont donc adressés par les services de l'État. Donc, tout le monde ne peut pas rentrer dans le dispositif. Ce sont donc des locataires qui sont, encore une fois, repérés, identifiés par les services de l'État, qui ont besoin d'être relogés dans un logement. Vous avez un parc, à l'heure actuelle, existant ? Alors, nous gérons nos 150 logements, et dans ce dispositif, nous avons déjà 10 logements qui viennent de rentrer dans le dispositif, puisqu'il y a des bêtises depuis le début de l'année. Qui sont loués, c'est ça ? Des logements qui sont loués, voilà, à des propriétaires, et dans lesquels nous avons fait rentrer des locataires, et qui, pour l'Inde, viennent d'être relogés dans un autre logement. Comment doivent faire les propriétaires qui sont intéressés par ce dispositif ? Alors, moi, j'invite les propriétaires, c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, à nous contacter, voilà. Il y a une adresse, un pacte-habitat.org. Voilà, qui est l'adresse mail de l'ensemble des pactes, ou qui peuvent s'adresser directement à nous. Nous avons le numéro de téléphone, donc 0562 27 51 50, voilà. Donc, je les invite à venir nous voir, à prendre connaissance auprès de nous du dispositif, de façon à ce qu'on puisse regarder ce qui est possible de faire. Très rapidement, quel intérêt, finalement, pour un propriétaire, par rapport au fait de louer, de particulier à particulier ? Alors, l'intérêt pour un propriétaire, c'est que... Très rapidement. Rapidement, c'est qu'il n'y a aucun risque pour lui, et qu'il a fait une action aussi sociale, tout en lui garantissant un revenu régulier et sécurisé dans le temps. Merci Frédéric Zézou. C'est bon d'être venu nous en parler sur ce plateau.